L'enrôlement biométrique bouclé place à la suppression des doublons dans le fichier électoral ou des doublonnages. L'opération est lancée ce matin par une formation des acteurs. Une occasion saisie par le président de la CENI pour communiquer les derniers chiffres relatifs à l'enrôlement. L'on l'apprend, il y a eu de 2,3 millions à nous inscrire et que 94% des communes dans les 13 régions ont été touchées. L'opération d'enrôlement biométrique sur les listes électorales commence à livrer ses premiers résultats. Selon la CENI, cette opération a pu couvrir 3% des villages, 94% des communes dans les 45 points du Burkina. Et au résultat, plus de 200 personnes s'y sont enrôlées. Les jeunes de 18 à 35 ans représentent 52% des inscrits, une légère majorité. Ce sont 42% des femmes. Ces chiffres seront ensuite confrontés aux listes de 2015 pour définitivement arrêter et publier les listes électorales. Et ce travail a commencé par une formation à Koutougou ce matin en présence du président de la CENI. Nous avons fini, comme vous le savez, depuis le 17 juillet dernier, la phase terrain. Nous avons donc fini l'enrôlement. Maintenant, nous allons commencer la deuxième phase. La phase de dédoublonnage. C'est-à-dire qu'on est en train d'appurer les listes pour que personne ne figure plus d'une fois sur la liste électorale. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle la phase du conçu. Immédiatement, c'est-à-dire, est-ce que dans les villages, quand on va afficher les listes, est-ce que les gens vont se reconnaître dans ceux qui prétendent figurer sur les listes électorales ? S'il y a quelqu'un qui a une raison ou une autre de contester une inscription ou de vouloir une inscription, c'est en ce moment-là qu'il faut se manifester. Un travail censé rassurer de la fiabilité fichier n'empêche que certains acteurs politiques burkinabés demandent en plus un audit étranger du travail de la CENI. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas été saisie de cette question, mais par principe, chaque fois, nous recourons évidemment à l'audit du fichier électoral parce que c'est avant tout de l'intérêt de la CENI d'avoir un fichier électoral irréprochable. Le PNUD, ici présent, participe déjà au processus avec pour seul souci des élections transparentes et apaisées. La mauvaise gestion des réclamations, des préoccupations liées à la liste peuvent déboucher sur des conflits, des crises électorales. Or, nous voulons des élections crédibles, transparentes, mais surtout des élections apaisées. D'où cette formation qui concerne les commissaires de la CENI et autres techniciens.